Bonjour tout le monde, ici le caribou canadien qui vous parle, j'espère que vous allez bien, parce que moi je vais super bien. Allez, pour la première fois sur la chaîne du caribou canadien, le jeu Road 96 Live, sur la chaîne du caribou canadien. Oh yeah! Let's go! Salut toi, bon, et sinon, toi aussi, je peux te poser deux ou trois questions? Quand tu voyages, c'est généralement, euh, votre amie. Ah, parce que tu en as? Je plaisante. Bon, question suivante, en voyage, tu as du genre à planifier, ou tous les inéreurs à l'avance, ou plutôt improviser? C'est bon de savoir, et côté politique, qu'est-ce que tu ferais en cas de désaccord avec les gouvernements de ton pays? Pas grand-chose. Quand tu regardes un film, c'est pour... Réseau des mystères. Et parfois, tu regardes aussi un film pour... De faire une frayeur. Merci, c'est très instructif. Je parie que tu cherches à fuir Petria. Comme tous les autres ados en fugue, c'est très risqué de passer la frontière. Un conseil, méfie-toi des gens que tu croiseras sur la route. Je ne dis pas ça pour te faire peur, mais chacune de tes décisions pourra changer ta destinée, et celle de Petria aussi. Bon, on dirait que c'est le moyen d'y aller. J'espère que tu es prêt. Le 11 juin. Salut Gwen, comment tu vas, ma belle? On vient de débiter ce jeu. Ce jeu, oui. Ça arrive juste à temps. Oui. 21 juin 96. Je me souviens actuellement de la frontière au pied du Mans national. À l'endroit précis où se produit l'attente terroriste des brigades, noire en 86, pour ceux qui ont la mémoire courte. Des centaines d'innocents sans mort ce jour-là quand un pick-up, des brigades chargées d'explosifs, a foncé sur la montagne. Provoquant l'éboulement du pick, c'est ici même que, dans deux mois, le jour de l'élection se tiendra. L'hommage des 10 ans aux victimes de l'attentat. Par ici, les pépettes. Ouais, par ici. Appel à tous les unités, braquage au cours de la 86. Je suis en route à vous. Le président Tyrax sera bien évidemment présent avant le mur. Qu'il a bâti pour protéger notre nation, pour protéger notre nation. C'est revenu premier d'être au moment très solennel, mais ce sera aussi l'occasion de fêter l'investigure de notre nouveau président. Non, mais n'importe quoi, je serai bien sûr là en direct pour suivre le déroulement de l'événement. C'était ça, il y a une chaise en direct pour GNN. Route 96 C'est avancé dans ton jeu. T'es rendu à quel chapitre. C'est avancé dans ton jeu. Il y a des joueurs de mort, je suis présent. Bien, bonjour, moi c'est Steve, j'ai rendu Motel Paradise, là où seule nuit peut éternellement changer votre vie. Alors bon, d'accord, raconte un tueur en série, Sylvie, dans les environs, mais ça ne sors que des rumeurs. Ah oui, déjà? La fille? Un tueur en série? Juste une rumeur lancée par nos rivaux du Motel Supreme. Ils sont jaloux de notre jacuzzi. Des conseils pour la route? Réfiets-toi des policiers, ils sont tous dans la poche de tirer. Ah oui, oui, ok, ouais, je comprends. Au pareil, il s'est fait mordre. Arrête ça. 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 Le choix a un impact. Le choix a un impact. Qu'est-ce que je peux oser faire, moi, là? Le route barré en raison de manifestation de cette route est fermée jusqu'à demain. Merci de votre compréhension. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Non, tout va bien. Fiu, je suis rassuré. Kindon, what's up? Je veux voir Jared regarder la télé et la réception est à 100 convenances. La réception est parfaite. Ah ben très bien, n'hésitez pas à me dire si Jared a besoin de... Je vous achète, Jared n'a besoin de rien. Est-ce que tu es sûr que tout va bien? Ok. C'est quoi cette odeur, vous faites griller quelque chose? C'est bon, allez voir ailleurs. D'accord, d'accord, pas besoin d'aide à Napoli. Non Steve, n'est pas un gars particulièrement brillant. Je veux partir maintenant? Ouais. C'est pour m'avoir aidé à régler mon petit détail. Merci. Maintenant, il disparaît. Bonne journée. Ça va Seigneur? Ça va Seigneur? Est-ce que ça fait de bon aujourd'hui? Stress. Une et deux à Centrale, à vous. J'ai rien fait de mal. Ça suffit. Qu'est-ce que tu regardes? Quelle d'ange. C'est bien ce que je pense, semblait. J'ai pu vous poser une question? Je n'ai pas vraiment d'humeur à discuter, mais allez, vas-y. J'ai pas très souvent par ici? J'ai pas très de partout ces temps-ci. J'ai compris sur la 96. C'est mon affaire du moment qui veut ça. Je peux savoir quel genre d'affaire? Non, tu peux pas. Je peux pas te dire. Une et deux à Centrale, à vous. Une et deux à Centrale. Hey. Tu dois m'aider. Elle m'amène dans la fosse. Allez, ça pourrait être toi, ma place. Vous allez l'envoyer dans la fosse? Qu'est-ce que je t'ai dit, gamin? Mêle-toi de tes affaires. Il n'a pas fini dans le trou. Ça n'existe même pas, le trou. On ne verra plus jamais ses parents. Il va me tabasser, il me lave de cerveau, je suis foutu. Pière time. À quoi on fait? Les camps de travail pour ados n'existent pas, madame. Je ne suis pas là pour débattre. J'essaie juste de faire mon boulot. Faites juste son boulot. Vous allez défendre la police après ce qu'ils font aux ados? Vous allez... Monsieur, vous faites le sale boulot de T-Rex et vous ne vous en rendez même pas compte. Arrêtez de la défense aussi. Monsieur, laisse ce gamin tranquille. Écoutez, je les connais aussi, ces histoires, mais ce sont des mensonges. La propagande. La propagande. Regarde le jeune pro tirer à canardier. Incroyable. Monsieur, je vais vous interterter de parler aux gamins sous 7 ans. T'as bien compris? Dommage que je sois trop vieux pour être envoyé dans un camp de travail pour ados, hein? Ça suffit, monsieur. Maintenant, s'il vous plaît, retournez-vous tous les deux. Tu me déçois, gamin. Avec ton sac à dessous d'eau, c'est pas l'image que je me fais de toi. Vous commentez à m'agacer, monsieur. Sérieusement? Une T2 centrale à bout. Une T2 centrale. Mais qu'est-ce qu'ils fichent? Vous savez quoi l'histoire devrait pouvoir arrêter les flics? Histoire de garder sous le droit chemin. On aura tous entendu. On pourrait pas faire comme si vous m'aviez jamais arrêté? Ça, sur mon part. Et pourquoi pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre au courant de l'arrestation? Vous allez tous vous calmer. S'il vous plaît, madame l'agent, vous n'avez qu'à descendre. La prochaine arrêt, c'est aussi simple que ça. Je ne vais pas le répéter. Une T2 centrale. Une T2 centrale. Elle fait juste son travail. Qu'est-ce qu'il se passe? Vous m'avez réveillé. Du calme. Est-ce vraiment nécessaire? Vous avez dépassé les bornes. Une T2 centrale. Est-ce que tout va bien à vous? Vous avez encore le sauvé. Ne parlez pas du gamin. Une T2, vous êtes... Et c'est une T2. Je... Je voulais juste vous prévenir que j'avais un souci de voiture. J'ai dû prendre le bus, à vous. C'est cool, ce jeu. Je n'ai pas vu ça dans ta partie. Dans ta partie, tu veux dire? Je vais avoir besoin d'une voiture. Ne t'inquiète pas, tout va s'arranger. Ok? de dans si, je te regarde. 13 juin 96 Il est ronron, chaton. Dis-moi, tu comptes bien voter. Tu sais, c'est aussi pour ça que Tara vous envoie, tu sais où, pour vous empêcher de voter. Conseil pour la route, sois à l'écoute des autres, bienveillant, on récolte toujours ce qu'on sème. Je vais acheter des bonnes cassettes ici. Pardon, vous aurez une petite pièce. Vous avez quelque chose à manger ? C'est l'un d'entre eux hein, désolé gamin, mais je n'ai rien. Oh, l'argent, j'appelle les flics, ok ? Ils ne sont pas venus pour le type qui s'est fait pour regarder il y a deux jours. Alors, je ne m'en soumets pas pour ça. J'ai pas ça à faire, avoue que t'as piqué dans la caisse. J'ai rien volé. Ça se passe quoi là ? Elle a volé l'argent dans la caisse et essaye de payer le loyer avec. Mec, j'en veux pas de ton argent. Vous avez une preuve ? C'est qui toi, son avocat ? Non, j'ai pas de preuve. Elle a atteint ma caméra de surveillance, c'est une génie du crime. C'est là. Bon, allez, c'est bon. Je préfère encore partir avant de m'énerver. Tu n'avais pas besoin d'intervenir, hein? Je pouvais régler tout ça tout seul. Quelle horreur c'était? Crois-moi, j'en ai connu des pires. Sinon, bienvenue au camping Belle Étoile. Si tu aimes les caravans pourris, tu ne retrouveras pas mieux d'ailleurs. À ce point. Pire camping du payer, mec, je te jure. Il y a un coin pour dormir gratos. Il y a un tête-carton par là-bas près de Carl de Touffeur. À plus tard, peut-être. Ouais, à plus. Ne pas te faire écraser sur la route, hein? Salut, Furcain... Furcain09, comment ça va? Volcone... C'est votre papa à pouce qui vous parle. Avec la fraude à l'élection qui s'annonce plus en plus péréclat d'émission de tyrannes par dents tirailles. Mais va-t-il les écouter? Bien sûr que non. C'est pourquoi, cher auditeur, nous devons faire face à... Cet homme et son gouverneur vont corromper. Et tout de suite, un nouveau morceau exclusif, sujet de 91.9, avec les salutations de Papa Pouce. Denis, t'allez sa radio dehors, éteins ça avant qu'on... On va se faire arrêter. Appuyez le... ... Je peux te joindre à moi si tu t'en sens capable. Personne ne peut m'accompagner, je suis au niveau stratosphérique. Mais tu peux toujours tenter ta chance. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que je peux dormir gratos? Il y a des cartons qui traînent à côté du gars, mais... Fais gaffe, il rentre. ... ... ... ... ... ... La radio éteint ça! Salut! Je ferais pas un peu de thounes? Non! Je te souhaitais bien arriver à la frontière! Sous-titrage Société Radio-Canada T'as vu que j'avais encore un timide! T'as pas compris où t'es venu, non? Regarde ça! Si tu veux louer une 40, tu es en haut de la droite. Bois ça avec le propriétaire. Sinon, je cherche un mec qui danse, il y a des cartons pour toi. Merci! Elle a paumé. Moi paumé? Si tu veux louer une 40, tu m'as déjà dit. Et parlez avec le propriétaire. Sinonement, trouvez le mec danse. Il y a des cartons près de lui. C'est quoi... Il y a des cartons pleinement. ... ... ... ... C'est cher de la nourriture. Oh, t'es qui toi ? Non, vous n'avez pas une petite pièce ? Je ne donne pas aux ados en fiègue. Mais toi, t'as l'air particulièrement minable. J'en dis. What's up, Furkan ? Vous savez où je peux dormir ? Il y a du carton juste là. Attention, ne rentre pas. T'as joué combien de temps un jeu, toi, Seigneur ? Réveille-toi, viens, faut que je te montre un truc. Tu ne l'avais pas fini en deux heures ? Tu n'as pas des chamallows par hasard ? Désolé, je tente ma chance. Bon, mais c'est cool de croiser quelqu'un de normal dans le coin pour changer. Alors, comment t'es atterri ici ? Je suis parti au début de l'été. Je voulais fuir Petria, comme toi, non ? Mon père croit que je fais un genre de road trip, mais en vrai, je n'ai aucune intention de rentrer. Pourquoi t'es parti ? Pour avoir une vie normale. Mon père dit que j'ai de la chance que j'ai une vie. C'est le privilège d'être ici, mais ça me dégoûte en fait, surtout depuis que j'ai vu. T'as vu quoi ? Tu penses y arriver ? J'en sais rien. Et paressement 1% arrive à passer. Et tu sais ce qui arrive aux autres ? La fausse, au pire. La fausse ? Là, ils vous envoient les jeunes qui soupçonnent de vouloir traverser. C'est chaud ce qui se passe là-bas. J'espère que je ne vais jamais connaître ça. Ouais, bon allez, c'est bon la déprime là. Pourquoi tu ne jouais pas un peu de musique ? Vas-y, joue ! Bella Ciao Bella Ciao ! Je l'adore celle-là. Tu sais ? Bella Ciao Bella Ciao 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 Et il ne fait pas une musique planète ? Je devrais regarder cette vidéo ! Ok, c'est rapide ! Mon stomach hurts ! Ouais ! Il est 3 heures du matin, rangez ça, c'est pour moi qui viens de le chercher. Vous avez gagné, vous dégagez à l'aube, tous les deux. J'ai compris, et que je ne vous revois jamais. Mec, c'était génial. Je t'ai fait virer du camping, t'inquiète pas, je t'ai parti de toute façon. Surtout pour toi que je suis désolé. On est allé à rouper ensemble ? C'est gentil, mais je crois que j'avais besoin de voyager seul. C'est important pour moi, tu comprends ? Je vais me voyager seul aussi. Il y a quelque chose qui doit se faire seul. Un peu comme un rite d'initiation. Le passage à l'âge adulte, genre... Bon, c'est le moment de faire nos bagages, hein ? Bonne chance sur la route. Au fait, tiens, un petit souvenir. Merci pour la... Robert Parker, Alexander Rowe ! On va faire du stop. Ça doit être 15 heures si tu fais tout le jeu à pied. Il y a deux voleurs. Il y a deux voleurs. La classe, la bécane ! D'ivoire, micro. Sur la route, t'aurais pas croisé une Sonia, des fois ? Je ne crois pas. T'en souviendrais, la plus belle plante de tout Petria. Et fuiter avec ça. Mais j'ai une triste nouvelle, Sonia est en danger. Ah non, comment ça ? Quelqu'un veut attendre la vie de notre tendre. Notre plan est d'arrêter ce tueur éventuel. Mais avant qu'il tue Sonia. Ouais, avant. Ça semble un excellent plan. Vous savez quoi, le tueur ? On parie sur un chauffeur de taxi psychopathe. Vous en savez des choses, c'est le cas de le dire. Sur un tas d'autres sujets. Un chauffeur de taxi, ça serait cohérent. Ce qui les moins stand, c'est de laisser le môme dans le sidecar. D'apport à son état. Il y a un problème avec le sidecar. Le sidecar a l'air OK. Bravo Mitch, tu lui as foutu les fois. J'ai fait ça moi, mince alors. Pose-nous une question si tu veux, ça devrait penser à autre chose. Conseil pour la route. Ouais, nous c'est ce qu'on fait. Tommy Cole, c'est moins facile que tu crois, microbe. Ouais, t'as pas idée. Qu'est-ce que je vais genre... Est-ce que je vais genre mourir ? Aucune chance. Voilà, toute petite. Attends que tu penches dans les virages. Je vais essayer. Prémets à droite et go. Vas-y, essaye. C'était génial. C'est la rigolade surtout. En grimpe, petit gars. Fais pas ta sucrée. Sûrement pas. Désolé, mais ce n'est pas une réponse recevable. Est-ce que tu as dit ça, microbe ? Ouais. T'en dis quoi ? C'est génial. Un taxi ! Un taxi ! C'est peut-être le tueur éventuel de Sonia. Vite, tourne dans le site. Aide-nous un coincé. C'est parti ! 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 Mais pourquoi il revient ? Les gens sympas méritent pas de tomber en rideau comme ça ! Il se taille ! C'était pas le tueur éventuel Stan, il était beaucoup trop sympa ! Pas du tout et puis je t'ai pas vu descendre de la bécane ! Je t'avais peur des fois ! Je t'avais peur des fois ! Peut-être, mais faut voir les choses du bon côté ! On le talonne ! Peut-être, mais faut voir... C'est vrai, il y en a presque eu cette fois ! Stand in it ! Qu'est-ce que je veux faire maintenant mon petit gars ? C'est quoi que je vais marcher maintenant ? Comme tu veux, microbe ! Je te crie ! Je vais pas mourir, Asti ! Je vais pas garder mon souffle assez longtemps ! Caché dans un camion de police ! Caché dans un camion de police ! Et là, si je vous en pleine un petit gars ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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